salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça commence à être l'automne mais voilà l'été se bat encore pour survivre et donc aujourd'hui on va faire une petite balade donc dans un espèce d'endroit il ya des fantômes c'est ça il ya des fantômes et donc on va voir un peu ce que ça donne c'est dans le quart sud sud-est de la ville donc la ville elle est un peu ronde comme ça donc suisse ou d'est un quartier assez connu à Chengdu il ya pas mal de petits jeunes qui vont faire des photos et tout là regardez ça en fait ça c'est vraiment les rues typiques de Chengdu on va dire le vieux Chengdu plutôt avec les arbres comme ça qui chaque côté qui recouvre la rue finalement après avoir parcouru en vélo c'était un périph c'était un truc de ouf une route en travaux fermé des deux côtés bref des bus des machins finalement qu'on a trouvé ce qu'on cherchait un petit peu comme indiana jones qui cherchait la cité perdue là là il ya vraiment plein de gens ici qui viennent c'est pas mal un atmosphère fantôme fantôme et sorcière et donc là en fait tous les gens waouh regardez ça c'est vraiment des gens qui habitent dedans c'est vraiment des gens qui habitent dedans quoi oui tout en bois là comme ça donc il ya plein de gens nous qui viennent pour prendre des photos et c'est vraiment vraiment pas mal ça fait vraiment on dirait presque une ville de pirate donc là voilà on est dans la rue vous voyez juste là la casserole qui est en train de chauffer du coup voilà c'est quelqu'un qui habite là au 80 ça doit être humide un truc de ouf quoi c'est des emplois des employés d'une usine ou un truc comme ça je crois ah oui oui exact il y a grave de retard d'employés d'usine c'est vachement bien parce qu'en fait le truc c'est devenu une sorte de musée mais du coup c'est encore un musée vivant puisque bas il ya vraiment des gens qui habitent dedans donc là il ya un deux trois quatre cinq étages au total 5 étages les gens ils sont assez vraiment c'est les portes en bois c'est bon vous de se dire que les gens ils vivent encore dedans quoi voilà regardez là je vais prendre des gens qui prennent les photos chaque étage avec quelqu'un pour faire des photos regardez ça un petit peu quoi vraiment les gens ils tu vois on voit le couteau là les gens ils font la cuisine ici quoi ils étendent leur linge c'est tout c'est vraiment n'y a pas de vie privée quoi là c'est un truc de ouf tu mets ta culotte dehors tout le monde le voit donc en fait cette porte là c'est un espèce de petit balcon donc commun ici la paf est réellement les portes des appartes là c'est la porte qui a l'âge verte à juste là 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 bas à gauche ah ouais ça ils ont piqué ça dans un truc de restaurant ça c'est du mur ça on peut aller en fait sur le balcon je pense là il ya un truc qui ressemble un petit peu plus c'est une maison un peu moderne je pense qu'ils l'ont refait et c'est possible qu'ils le fassent en airbnb en fait avec un petit chat qui dort devant là mais le niveau de sécurité je peux pas il faut être plutôt stylé l'ambiance qu'il doit avoir quand il ya des gros orages qu'à changlou il ya des gros orages de temps en temps et qu'une plus battante la nuit là il doit vraiment avoir une sensation à vraiment particulière oh 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Et à la base c'est des habitations pour des ouvriers, les mecs qui travaillent à l'usine quoi. C'est pas du tout, ça avait pas du tout vocation à devenir un espèce de lieu comme ça où on vient pour prendre des photos. Et du coup c'est vrai que si on prend juste les images et qu'on rajoute une histoire lugubre, ça peut faire assez peur. En réalité c'est un truc pour les ouvriers aussi, pour les universitaires, donc les étudiants. Et voilà, il n'y a rien pour faire des histoires un petit peu qui font peur. Dommage. Et ouais, donc en fait c'est ça, Chengdu c'est une ville où chacun s'amuse à sa façon. C'est-à-dire que si on a des sous, et bien forcément on va trouver de quoi se faire plaisir, des trucs qui coûtent cher, mais voilà. Et c'est pas grave si on a des sous. Et si on n'a pas de sous, en fait on va aussi trouver des petits restos ou des petits trucs comme ça, qui sont vraiment aussi, qui ont du charme. Et du coup Chengdu c'est ça, c'est la ville pour tous. Ça plairait bien, c'est bien politiquement correct ça la ville, politiquement, la ville pour tous quoi. La mentalité française là aussi. Ouais, ouais c'est ça, l'intégration, etc. tous ensemble. Tous ensemble. Ouais. Et là c'est l'heure où en fait tous les petits restos ils commencent à s'activer pour faire la bouffe pour le soir. Donc là donc dans ce quartier, donc il y a un quartier, je vous dis à l'université de musique, ça commence à faire à bouffer. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça l'idée de chungguer. Tu manges ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu fais raconte ? Ouais. Mange tout petit, tu vois ça avec un petit casserole comme ça. Avec ça là dedans. Ouais. Ouais j'achète dans la plaza encore. Ouais j'en ai un peu. C'est bon ? C'est bon ? Il y a un petit à l'autre, il y a un petit à l'autre. Il y a un peu de chunggué. Il y a un petit à l'autre. Il y a pas de chunggué. Il y a un petit à l'autre. C'est bon, c'est bon ? Chau, très, très, très chaud ! Donc voilà pour la balade, donc dans ce bâtiment un petit peu connu pour faire les photos qui s'appelle Yuan Yanglou. Et c'est le bâtiment des Canaries parce qu'en fait, il y en a deux. J'ai connu aussi parce que ça fait en plus les Hong Kong des années, je sais pas, aux années 80, on va dire. C'est les années 80. What ? What ? C'est vrai que le sentiment de tous les petits trucs comme ça entassés, vraiment en bruit, en délabré, ça m'a fait effectivement penser à un reportage que j'avais vu sur Hong Kong, les gens qui vivent dans une espèce de boîte là. Bref, c'est vrai que c'est pas mal. Nous, on se dit à la prochaine. Salut.